Voici une toute nouvelle Renault. Et quand nous disons toute nouvelle, ce n'est pas par hasard. Car la marque n'a jamais conçu de voiture de ce type auparavant. Il s'appelle Captur et il s'agit de la première incursion de Renault dans le monde des crossovers urbains. Captur a été conçu pour combiner le meilleur d'un monospace, d'un SUV et d'une berline familiale. Un véritable défi, car la polyvalence recherchée nécessite d'associer de nombreux ingrédients. Par exemple, un SUV doit avoir un petit côté aventurier, avec un design alliant puissance et taille maîtrisée. Captur y parvient avec une carrosserie à la fois douce et musclée. Le gabarit reste compact avec une longueur de 4,12 mètres, une largeur de 1,77 mètres et une hauteur de 1,57 mètres. Avec une garde au sol élevée de 200 mm et de grandes roues logées au sein d'ailes généreuses, le caractère sportif est bien là. Les détails de style, comme les protections de seuil de porte, montrent aussi que Captur a été conçu pour être pratique au quotidien. C'est une voiture prête pour l'action, mais un crossover urbain doit être adapté à la campagne comme à la ville, tout en ayant du style. C'est là que les lignes fluides de la carrosserie jouent leur rôle. Le paroisse incliné et avancé dynamise le profil de la voiture, tandis que les feux arrière en deux parties permettent une large ouverture du haillon en évitant l'effet cube. Les clients peuvent personnaliser leur capture en choisissant parmi une gamme de styles, incluant des peintures bitons et différents types de strippings extérieurs. Nous avons donc le look d'un SUV chic et polyvalent, mais qu'en est-il de la volonté de proposer les atouts d'un monospace ? C'est là que l'espace intérieur et la praticité s'ajoutent à l'équation. Il semblerait que Renault ait également beaucoup travaillé sur cet aspect des choses, pour faire de Captur une véritable voiture à vivre. Tenez, voici par exemple le tiroir Easy Life. Il remplace la boîte à gants habituelle en permettant un accès plus facile, et il contient 11 litres. Tout aussi généreux, d'autres espaces de rangement sont situés dans les portes et sur la planche de bord. Entre les sièges avant, cet espace permet de ranger jusqu'à 1,6 litres de petits objets du quotidien. Dans le coffre, vous disposez de 377 litres pour vos bagages. Si ce n'est pas assez, la banquette arrière coulisse de 16 cm en avant, portant le volume de chargement à 455 litres. Le plancher multiposition est réversible, avec de la moquette d'un côté et une surface lavable de l'autre. Comme vous pouvez l'imaginer, les passagers n'ont pas été oubliés. Captur est construit sur la base de la plateforme Renobé, également utilisée avec Clio et reconnue pour son habitabilité généreuse. Mais tout comme à l'extérieur, le côté pratique n'a pas été sacrifié au profit du style. Il y a de nombreux détails appréciables et de possibilités de personnalisation. Par exemple, les clients de Captur peuvent choisir entre deux systèmes multimédia de dernière génération. Medianav ou, comme ici, Air Link. Captur est équipé d'un système audio de qualité, avec quatre grands haut-parleurs, des interfaces USB et jack, ainsi qu'une connexion Bluetooth pour les lecteurs MP3 et les téléphones portables mains libres. La décoration intérieure se décline selon plusieurs ambiances de couleurs, coordonnées avec les options de personnalisation assorties. Sur certains modèles, la gamme de 8 celleries désipables Zip Collection est disponible. Si la housse est sale, il suffit de l'enlever pour la passer en machine. Toujours à propos de l'assise, le siège conducteur est réglable en hauteur sur 7 cm. Combiné à la hauteur de caisse du véhicule, il permet à tous les conducteurs de dominer la route. Et c'est sur la route que Captur donne envie d'aller. Le comportement inspire confiance, avec une tenue de route dynamique et un confort de roulage qui le place parmi les meilleurs de la catégorie. Pour renforcer cette confiance, tous les modèles sont équipés du système anti-retournement qui utilise le dispositif de contrôle de stabilité pour freiner une ou plusieurs roues en cas d'angle de roulis trop important. Il y a aussi un dispositif d'aide au démarrage en côte qui évite le recul au lâcher de la pédale de frein. Que ce soit avec la boîte de vitesse manuelle ou la boîte automatique Renault ODC, il est évident que tout a été conçu pour proposer une sensation de conduite dynamique tout en étant confortable. Même la radio reste connectée sur votre station préférée si vous passez la frontière à travers le pays et à l'étranger. L'éclairage est également intelligent. Les clignotants ont un mode autoroute avec trois clignotements pour une impulsion. La vision de nuit est améliorée avec l'allumage individuel des feux anti-brouillard dans les virages serrés. Récompensée par 5 étoiles au test Ruancap, Capture atteint les plus hauts standards en matière de sécurité active et passive. Capture est donc agréable à conduire, agréable à regarder, sûr, spatiaux et confortable. Mais tout ceci se fait-il au détriment de la consommation de carburant ? Non. Capture pèse le même poids qu'une Clio de 3ème génération. Grâce à sa gamme de motorisation énergie et à ses pneus à faible résistance, les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont très basses. 16% des plastiques utilisés sur la voiture sont recyclés, ce qui constitue un des chiffres les plus élevés dans l'industrie automobile. On peut donc ajouter le respect de l'environnement parmi les qualités de cette voiture. Capture est un crossover génial, conçu pour la vraie vie.